Mais avant de vous amener à la découverte de l'immense fortune du footballeur, laissez-nous vous présenter le jeu du talent. Je jouais dans la rue. A côté d'Ivoire, un escroc m'a pris 300 héros pour m'amener au Bénin dans un centre de formation. Sur place, je lavais les assiettes dans des restaurants en échange d'un peu d'argent et de repas. Gamin, je jouais dans la rue de mon quartier. Dès le plus jeune âge, le football était ma passion. Je voulais le parcours de grands frais, comme disait Trogba, et je voulais les imiter. En me voyant jouer dans la rue, une connaissance m'a dit, « Simon, ce serait mieux que tu sois encadré dans le centre de formation. » J'ai alors rejoint un centre d'Abidjan où je m'entraînais deux fois par semaine, les mercredis et les samedis, tout en continuant mon parcours scolaire. Puis un jour, un coach est venu voir mes parcours en disant qu'il connaissait une bonne académie au Bénin qui avait besoin de jeunes talents comme moi. Mon père qui a décidé depuis a toujours voulu que je devienne footballeur et a accepté que je parte. Il fallait payer une somme d'un vire grand 300 héros à ces gars. Et je suis parti au Bénin avec neuf autres jeunes Ivoiriens. Sauf que ce gars était un escroc. Il avait tout inventé et est parti avec notre agent. Il n'y avait ni académie ni logement pour nous sur place. Nous étions tous les 10 au Bénin, à l'âge de 12 ans, livrés à nous-mêmes sans aide de personne. Nous n'avions même pas d'argent pour nous nourrir. Il y avait alors des possibilités, soit atteindre et voir si une opportunité arriverait. Nous avons décidé de rester tous ensemble et de faire des petits boulots pour commencer à gagner de l'argent. Nous lavions par exemple des assiettes dans des restaurants en échange d'un peu d'argent et de repas. Un jour, nous nous promenions dans la rue et un type ayant fait des études en côté d'Ivoire a reconnu notre arsain Ivoirien. Il était étonné de retrouver une dizaine de jeunes Ivoiriens au Bénin. Nous lui avons expliqué la situation et il a été scandalisé par les conditions dans lesquelles nous vivons. Il a tout fait pour nous trouver une autre maison et a eu l'idée d'étrailler une petite académie de football avec les 9 jeunes et moi. Au fil du temps, d'autres jeunes ont intégré le centre et c'est devenu une réelle académie au Bénin. Un jour, il a vu sur Internet qu'un tournoi avait lieu à Accra au Ghana et nous sommes allés jouer là-bas. Je suis toujours en contact avec lui. Après la haute performance de Simon à Dengra, l'or de la Cannes qui a été remporté par la Côte d'Ivoire, l'immense fortune de Simon est estimée à plus de 150 millions de francs CFA. Rappelons qu'il possède également une villa dont la valette est estimée à plus de 50 millions de francs CFA. Cette villa a été offerte par le président de la République Alassane Ouattaka après la victoire lors de la Cannes qui a été organisée par la Côte d'Ivoire.